Bonjour à tous et à toutes. Félicitations pour votre bac et bienvenue à l'université Saad Dahlab Bidia. Suivez-nous dans cette vidéo où on va vous présenter l'IAES, l'Institut d'aéronautique et d'études spatiales. On va vous présenter les sept spécialités et la projection professionnelle. Tout d'abord nous allons vous expliquer le terme aéronautique. Si vous cherchez sur Google vous allez trouver que c'est les sciences et les techniques ayant pour but de construire ou évoluer en aéronautique dans l'atmosphère terrestre. Si je dois reformuler ça en arabe, c'est l'ilm qu'il y a à l'aéronautique de l'aéronautique de l'aéronautique. Notre institut IAES auparavant appelé IAP, l'Institut d'aéronautique de Blida a pour vocation de former par système LMD des cadres en maintenance et en ingénierie aéronautique et en navigation aérienne, en général le développement de l'avion. Une remarque importante, l'Institut ne vous permettra pas de devenir pilote au futur. L'Institut vous propose sept différentes spécialités séparées en trois départements. Le premier département de construction qui comporte trois spécialités avionique, propulsion et structures. Le deuxième département de navigation aérienne a trois autres spécialités, l'opération aérienne, installation, exploitation. Le dernier département d'études spatiales a la dernière spécialité, c'est la télécommunication spatiale. Mais avant de commencer à faire les détails de l'université, vous en tant que nouveaux étudiants dans l'Institut, votre parcours commence par le semestre en commun. C'est-à-dire que nous avons un élément de travail qui donne un état de 3 sous-dessous. Nous avons aussi des modules de base qui ont des maths, de chimie, physique et d'autres modules qui ont des navigation, de sciences aériennes et de informatique. Avionique Avionique Dans cette spécialité, elle est basée sur tout ce qui concerne l'électricité et l'électronique de l'avion, et aussi les systèmes de navigation, les radars, les antennes, etc. Structure Consommant le dict, elle s'intéresse à toute la structure de l'avion, les cellules et les fuselages. Les étudiants dans cette spécialité, les étudiants vont s'approfondir dans l'étude des réacteurs, les montres de l'avion, leur maintenance et leur construction, par exemple les turbo-réacteurs ou les turbojets. Et maintenant, on va vous parler sur les spécialités du département navigation aérienne. La première spécialité, c'est l'opération aérienne. Dans cette spécialité, l'étudiant va être préparé à faire des plans de vol et des cartes aéromontées. Il a aussi intérêt à étudier la météorologie, la répartition du poids et des passages. Spécialité installation Dans cette spécialité, l'étudiant apprend à prendre en charge la navigation, la surveillance et la communication dans l'aéroport, mais aussi le management du trafic aérien. De plus, il apprend à mettre en place les équipements de l'aéroport, par exemple les radars et les balises. Exploitation Dans cette spécialité, l'étudiant va apprendre à l'initiation de la préparation et la planification du vol, la gestion des frettes et des passagers. Dans cette spécialité, l'étudiant va apprendre à l'initiation de l'aéroport, par exemple l'initiation de l'aéroport, par exemple l'initiation de l'aéroport. Dans la dernière spécialité, qui est la spécialité de télécommunication spatiale, l'étudiant va s'occuper à apprendre la communication par satellite, la communication avec un navet spatial, etc. Avant la fin de la vidéo, je vais vous présenter les conditions de l'aéroport et les conditions de l'aéroport et les conditions de l'aéroport. La première chose, c'est que vous devriez avoir un bac scientifique, mathémique ou mathémique. La deuxième chose, c'est la moyenne. La moyenne, c'est la moyenne, c'est la moyenne, c'est la moyenne. Et la fin de la vidéo, c'est Amin Habib, étudiant de l'avionique, et moi dans le club scientifique, le jeune aviateur qui est un club actif dans l'institut d'aéroport. Si vous avez des questions ou des questions, n'hésitez pas à visiter la page sur Facebook ou Instagram. ou de contactez-nous par e-mail. A la fin, je souhaite bon courage à tous les bacheliers de l'Aéroport et bienvenue à tous les futurs aéroporticiens. Je vous remercie.